Pas de Voro-Voro ici ce mardi au plateau, PH Coassi. Le déploiement officiel de la vidéo-verbalisation est effectif depuis ce matin, comme annonçait la veille par Amadou Kone, ministre des Transports. Pour la première journée, l'on assiste déjà à des longues files d'attente dans les gares de Voro-Voro d'Abidjan, à cause de la rareté des véhicules de transport, comme constaté sur place par Coassi. Les 3-4 des véhicules banalysés qui font les liaisons à Bobo Plateau, Plateau Yopougon, Plateau Cocody, Bain-Gerville etc. ont disparu de la circulation. Ils sont remplacés par des véhicules personnels qui cessaient dans le transport. Conséquence, les usagers sont entassés dans les gares. Désormais, les manquements aux codes de la route sont donc constatés, enregistrés et sanctionnés, et plus particulièrement certaines catégories d'infractions routières, le non-respect des signalisations, le non-respect des vitesses maximales autorisées, la non-régularité des documents du véhicule, le non-respect des normes pour tous les véhicules en circulation. Malheureusement nombreux sont les véhicules de transport interurbain qui n'ont pas de documents, mais ils circulent à Abidjan. Par ailleurs, alors que sont attendus des projets de transport alternatifs à l'image des téléphériques, les usagers craignent une augmentation du prix du transport avec cette rareté de véhicules, liés au déploiement de la vidéo-verbalisation.